J'ai la joie de pouvoir présenter à Bagne la première exposition suisse d'Arkabas. Arkabas, c'est un peintre qui a 91 ans maintenant et qui a passé toute son existence à peindre. Une des spécificités d'Arkabas, c'est de pouvoir peindre avec la même dignité une poire et deux pommes ou le Christ et les deux disciples d'Emmaüs. C'est là où il nous dit le sacré de la vie. Derrière moi, vous avez du pain, du vin. Est-ce simplement un goûter, un repas du soir pour réconforter celui qui a bien travaillé ou est-ce l'Eucharistie ? À vous de voir. Arkabas, c'est un artiste de la vie animé par une foi dans le Christ. Dans un des tableaux que vous pouvez découvrir à l'exposition, il exprime sa prière. Seigneur, guide ma main et mon cœur et soutiens ma faiblesse. Donne-moi la force de ne faire que par amour de la beauté qui est ton visage dans la gloire. Amen. C'est comme un espace sacré. Pour moi, comme curé de paroisse, curé de bannes, c'est important d'avoir une approche de la vie et de l'évangile ouverte sur l'art parce que l'art tisse des ponts avec des personnes qui ont d'autres références. L'art est une parole qui ne brusque pas. Ici, on donne vraiment toute la lumière au mystère de Noël. Il s'agit du polyptique de l'enfance du Christ qui se trouve dans le palais épiscopal de Malines à Bruxelles. Nous avons ici l'Annonciation. L'ange qui est agenouillé, qui s'agenouille devant Marie, elle-même agenouillée, elle en perd sa méditation pour être dans le mystère de la rencontre. Ici, nous avons les deux cousines qui se rencontrent et on voit qu'en leur sein, il y a une bénédiction mutuelle au travers des enfants qui tressaillent en leur sein. Marie n'en est peut-être pas encore consciente, mais Elisabeth le lui révèle et Zacharie est là, habillée de verre en posture d'espérance. Le mystère de la vie est fragile. Nous avons Joseph qui protège la flamme comme il protège Marie et l'enfant. Le mystère de la vie fragile où il faut être là avec toute sa présence. Car le tableau suivant, ce sera Hérode qui rencontre les mages. Hérode dans sa posture déjà de celui qui va ordonner le massacre des innocents. Ici, nous sommes dans la représentation de la fuite en Égypte. C'est tout le thème de l'exil, un thème tellement actuel, il faut fuir la persécution. Nous voyons Marie et l'enfant sur l'âne. Joseph en train d'ouvrir la marche. Leur regard est sur le chemin, un chemin bordé de prairies, mais il y a aussi ces cailloux. Ces cailloux, ces pierres rejetées qui vont devenir des pierres d'angle. Et cet arbre qui nous dit à la fois la force de la vie et l'arbre de la vie et l'arbre de la croix. Et en même temps, vous voyez ce paysage. L'arc-en-ciel, il fait partie du décor minéral. Il n'est pas dans le ciel, c'est l'incarnation de l'espérance. Arcabas ne souhaite pas que l'attention soit portée sur lui puisqu'il se dit au travers de ses œuvres. C'est sa parole. Ça c'est bien. On mettra encore les petites cartes ici. D'accord. Cette exposition qui est courte dans le temps, c'est un je-t'aime adressé à tous ceux qui vont venir la visiter. Ils sont très bien ces livres. Et peut-être que l'exposition ici en préparera d'autres.